Qu'est-ce que vous, vous comptez changer aujourd'hui dans le football guinéen ? À ce niveau-là, il faut mettre un accent, en tout cas, on a décidé de mettre un accent au niveau de la gouvernance. La gouvernance, c'est extrêmement important dans le football aujourd'hui, parce qu'il y a deux volets. Il y a le volet technique, qui est ce qui se passe sur le terrain, et il y a le niveau, il y a le volet au niveau de la gestion, tout ce qui est programmation, tout ce qui est biotique, la gouvernance, tout simplement. Et ça, c'est pourquoi j'ai décidé de me faire entourer par des hommes qui ont déjà assez d'expérience à ce niveau. Et on rajoutera la rigueur là-dessus, parce que tout ce qu'on fait ici, dans la gestion, ça, ça manque beaucoup. Et quand il n'y a pas de rigueur dans ce qu'on fait, il va de soi que les laisser aller, ils ont de part et d'autre. Et ça, on mettra un accent vraiment fort au niveau de la gouvernance. Et vous parlez de laisser aller, est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, c'est une gouvernance qui va dans tous les sens ? C'est ce que vous remarquez ? Non, bon, on veut dire qu'on essaiera de faire mieux, beaucoup mieux, par rapport à ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas sans savoir que si on met le coup noir, c'est qu'il y avait un problème. Absolument. Vous savez, donc, sans rentrer dans les détails, c'est comme ça. Comment vous comptez organiser cette administration de football ? L'administration, ça sera le cœur de ce qu'on va faire. C'est pourquoi, au niveau de la DTN, on mettra une équipe. Parce que quand on regarde, par exemple, au jour d'aujourd'hui, dès qu'on parle de la DTN, on voit juste le nom d'un élage séribe sur le monde. Ça, c'est un problème. C'est un gros, gros, gros problème parce que l'administration ne suit pas. Est-ce que vous êtes en train de dire que l'institution est en train de substituer à une personne ? Exactement. C'est ça, la vérité. Donc, il faut changer ça. Il faut mettre des hommes à la place qu'il faut. Des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est extrêmement important. Ça, nous, on saura le faire parce que la politique qui va être définie sera dirigée par la DTN. Et la DTN, on mettra quelqu'un qui va dicter à l'équipe tout ce qui... Vous allez faire comment ? Recruter ? Vous allez trouver au plan ? Comment vous allez faire ? On est en train de voir, quitte à aller chercher ailleurs, on le fera. Mais on mettra un accent fort par rapport à la DTN. C'est ça qui va définir la politique. Regardez, je vous donne un exemple. Souvent, on recrute un entraîneur ici. Un entraîneur qui arrive, normalement, il doit être recruté par qui ? Par la DTN. Vous êtes d'accord avec moi ? Et ce n'est pas ce qui se faisait ? Non, ce n'est pas ce qui se faisait parce que l'entraîneur même n'a... Parfois même, il ne connaît même pas, il ne voit même pas ce qui est le DTN. Alors que le critère est déjà défini. L'entraîneur, sur quelle base il va être recruté, tout ça doit être défini par la DTN. Et puis, à partir de là, on choisira un sélectionneur. Mais ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Et ça, c'est le problème. Parce que la politique, ça doit partir d'en bas jusqu'au sommet. C'est-à-dire, si on va décider comment le Guinéen est déjà joué dans les petits espaces, c'est ça qui va être au niveau des jeunes. Jusqu'à l'équipe nationale A, c'est ça qui doit être appliqué. Mais à tous les niveaux. Seule la DTN peut vous détenir ça. Si un entraîneur vient sûr comme ça, vous le recrutez, et qu'il n'est pas passé par une structure comme celle-là, il va de soi que demain, le monsieur, il va venir, il fait ce qu'il a à faire. Ça ne marche pas, on le change. Et ça, ce n'est pas bien. Il faut mettre un accent sur la DTN qui va, encore une fois, dicter toutes ces choses-là. Selon vous, dans cette gouvernance toujours, quelle va être réellement la priorité ? Parce qu'il y en a assez. Comme vous avez dit, tout est priorité. Mais on va mettre un manuel de procédure en place dès qu'on arrive. Les priorités seront également la formation. Et comme je l'ai dit tantôt, tout à l'heure, mon frère Koutoubo a parlé de mon discours d'il y a, depuis 2015, pendant la... Qui a largement évolué. Qui a largement évolué, mais qui reste dans la tête. Parce que quand on parle football, c'est parce qu'il y a des footballeurs. Donc dans ça, on mettra aussi des anciens footballeurs de partout. Ou par la formation, ceux qui sont déjà, selon leurs compétences, ou on les forme, ceux qui sont déjà formés, on essaie d'améliorer leurs compétences. Et au fur et à mesure, on fera accompagner comme ça. Mais les footballeurs auront une place vraiment importante dans ce qu'on fera. Comme je l'ai dit, la formation, ça y va à tous les niveaux. Dans l'administration et tout et tout, vu qu'on a la chance d'avoir des contacts ailleurs. Et puis d'ailleurs, c'est des projets que j'ai voulu faire, même quand j'étais conseiller. Qu'on n'a pas pu mettre en place. Parce que tout simplement, je ne décidais pas. Je ne pouvais que proposer. Mais là, si le bon Dieu nous donne la chance d'être à la tête, on va dérouler tout ceci là. On connaît du monde. Au niveau de la formation, surtout, 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 dans l'administration. J'insiste beaucoup sur ça parce que, au jour d'aujourd'hui, tu peux voir des choses qui ne plaisent pas. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas réagir. Ces choses qui ne plaisent pas, c'est comme quoi ? Au niveau de l'administration même. Au niveau de l'administration, il se passe certaines choses. Je veux dire, au niveau de la rigueur, par exemple, ce qui se passe chez les autres, on peut faire la même chose chez nous. C'est ça qu'on a décidé. C'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il suffire. Je serais. C'est ça qu'il suffire. Je serais. Je suis expression ii. Merci.